Martin Lévesque nous demande ce qu'il en est du projet de loi 173 qui vise d'instaurer un revenu minimum garanti au Québec et ce qu'il a été adopté. La réponse est oui, Martin, à ce projet de loi qui fait partie d'un vaste plan de lutte contre la pauvreté au Québec qui a été adopté par l'Assemblée nationale au printemps dernier. Cette mesure vise environ 84 000 personnes qui présentent des contrats sévères à l'emploi et qui sont prestataires du programme d'aide sociale depuis 66 des 72 derniers mois. Concrètement, comment ça se passe ? Une personne handicapée qui touche en ce moment en 2018 l'aide sociale, soit 12 500 dollars, pourra toucher un revenu minimum de 18 000 dollars en 2023. Cette personne d'ailleurs ne sera pas pénalisée si par la suite elle reçoit un héritage ou si elle se forme en ménage. Cette mesure avait été chiffrée par le gouvernement libéral de Philippe Pouillard à 1,25 milliard de dollars. Si vous avez d'autres questions sur cette élection québécoise, écrivez-nous vos élections à radio-canada.ca. Merci. 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 Merci.